Nous sommes de retour avec nos invités, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, et puis Francisco Napokoura, lui, le journaliste freelance. Nous allons parler du Mali, comme promis, toujours parler du Mali. Et la sortie de la Russie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la Russie bloquera toutes les résolutions contre l'agent militaire au pouvoir au Mali. Finalement, Firmin Teko Agbo, on ne comprend rien. La Russie s'oppose carrément, si je peux le dire ainsi, à la sortie de la France. – Oui, la Russie s'oppose à la sortie de la France. La situation a été claire depuis le début, juste en septembre. Juste au lendemain du coup d'État, l'ambassadeur russe a été le premier diplomate à avoir été reçu par l'agent militaire à l'époque. Donc, l'agent a un certain faible pour la Russie. Ça, personne n'en doute. Personne n'en doute. Et on voit que tout ce que l'agent fait, c'est pour être beaucoup plus proche de la Russie. Le problème est parti même d'où ? C'est que l'agent accuse Badao et son premier ministre de les avoir trahis. C'est-à-dire, le président et le premier ministre ont remis un document à la France disant que l'agent était beaucoup plus proche de la Russie. C'est ça même le problème. C'est le problème fondamental. L'agent aujourd'hui veut être beaucoup plus proche de la Russie. On aurait même appelé que l'agent aurait commandé des armes au niveau de la Russie. Donc ça déjà, il y a un problème diplomatique. à ce niveau. Donc ça va être fait très mal. Ce n'est pas... Vous n'avez pas l'impression que la Russie aussi se déploie véritablement ? Oui, la Russie, on l'a dit ici une fois, la Russie veut conquérir aussi. La Russie est fatiguée de rester dans son coin. À part les cas qui l'entourent. Oui, mais elle est fatiguée de l'Ukraine, de la Russie et autres. Maintenant, elle veut aussi faire comme la France, comme la Chine, ainsi de suite. Donc la Russie, elle est en Centrafrique, la Russie, elle est en Libye. La Russie, aujourd'hui, elle est... Elle veut être au Mali. Elle veut être au Mali. Mais ce n'est pas la première fois. Vous savez, la relation entre la Russie et le Mali, ça date des années 60. À l'époque, c'était l'URSS. L'URSS, ils avaient un partenariat de 1960 à 1968. Après la dislocation du bloc soviétique, ce partenariat-là a disparu. Mais il y a eu un accord nouveau qui a été signé sous Ibeka. C'était en juin 2019, où on a fait revenir le partenariat russo-malien. Mais quand Ibeka est parti, la jeune militaire a voulu lui emboîter le pas. Maintenant, les Français sont là. Les Français sont là, sur le territoire malien. Ils occupent une grande partie... Une grande partie, presque tout le Nord. Parce que tout le Nord. Et aujourd'hui... Qui n'arrivent pas à sécuriser. Oui, il y a Badao qui est là. Il y a le Premier ministre qui est là. Il y a la CEDAO, qui est fortement française. La CEDAO qui est fortement française, c'est-à-dire la CEDAO a l'appui de la France. L'Union africaine, c'est la France. Ce n'est pas la Russie, l'Union africaine. Donc, c'est déjà un petit problème entre le président et son vice-président, Asmi Goïta, qui veut être beaucoup plus proche de la Russie, et le Premier ministre et le président, qui veulent être beaucoup plus proches de la France. Donc, c'est là où se pose fondamentalement le problème. Mais moi, je voudrais dire quelque chose au Asmi Goïta. Il faut qu'il se rappelle un peu ce qui s'est passé avec Patrice Lumumba. On ne s'amuse pas comme ça avec les Occidentaux. Les Occidentaux ne s'amusent pas, surtout avec leur intérêt. C'est-à-dire que Patrice Lumumba a voulu être beaucoup plus proche du Congo belge à l'époque, qui a voulu être beaucoup plus proche du bloc soviétique. Et on a vu ce qui lui était arrivé. Vous voyez même ce qui était arrivé à Sivanos Olimpio à l'époque. Au Togo. Sivanos Olimpio, le premier président du Togo, qui voulait se départir complètement de la France. Et voulait se tourner vers l'Allemagne et autres puissances. On a vu ce qui lui était arrivé. Donc, il faut qu'Asmi Goïta, qu'il sorte de son accoutrement militaire, qu'il aille un peu dans un livre d'histoire politique. Et là, il va apprendre des choses. Et ces choses-là vont l'inspirer et vont lui, vont l'aider à mieux protéger sa vie. Parce que les Français ne s'amusent pas avec leur intérêt. Ils ne s'amusent pas du tout avec leur intérêt. Ils ne vont pas s'amuser. Quand Emmanuel Macron grandit déjà des sanctions, c'est qu'il parle de sanctions ciblées. De sanctions ciblées. Et on dit ciblées. Donc, il faut qu'il ne commence pas à lire entre les lignes. Les Français ne s'amusent pas avec leur intérêt. C'est lui qui s'amuse. Les autres ne s'amusent pas. Oui, Francisco, vous voulez agir indifférent au sommet de l'État. Mais vous savez, quand vous prenez ce qui est arrivé à Thomas Sankara, c'est l'affront à François Mitterrand. François Mitterrand. François Mitterrand. Exactement. Et quand vous voyez même ce qui est arrivé à Ibeka, vous l'avez dit qu'il a signé un partenariat avec la Russie. Et à l'époque, je disais que quand les mouvements avaient commencé, c'est-à-dire Ibeka, s'il était sorti en symbiose, s'il n'y avait pas ces histoires de corruption et d'achat d'armes, s'il était en symbiose, en osmose, avec sa population, ça irait. Mais il était sorti, on a senti, c'est en ce moment que le discours anti-français a commencé par prendre de l'ampleur au Mali. Et je crois qu'on a soupçonné qu'il est en train de s'affranchir. Donc il fallait le déposer, sans savoir que ceux qui vont prendre la suite seront pires. Même lorsque nous prenons débit, Idriss Débit paie, jusqu'ici, on ne peut pas nous dire avec certitude qu'Idriss Débit a été tué au front. Donc voilà quelqu'un aussi, à un moment donné, qui a tempêté, même qui a forcé la France à ouvrir la caisse, pour lui remettre de l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires et les militaires sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus l'argent dans les caisses du Tchad, alors qu'il devait faire une guerre qui n'est pas la sienne. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les gens au pouvoir, vous savez, Asimu Goethe a beaucoup fait la Russie. Même le coup d'État qui a été fait, si vous vous rappelez, il a quitté la Russie pour venir au pays. Et c'est après que ce coup d'État a été perpétré. Si les gens font l'approche de la Russie, c'est parce que, vous voyez, tout ce qui s'est passé en Syrie, où la Syrie aujourd'hui est en train d'organiser des élections présidentielles. Qui aurait cru ? Mais quand nous prenons au niveau de la Centrafrique, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est les bozisés, c'est les franco-fers. Donc, derrière, à un moment donné, Touadéra a fait appel à la Russie. Qui est habitué à envoyer les mercenaires ? Même s'il ne dirige que Bambi. Voilà, les mercenaires partout pour travailler. Quand ils sont arrivés, ils ont parlé. Le bozisé a disparu. Ils ne parlent pas. Donc, vous voyez des gens qui ont été instruits en Russie. Ils sont des repères de la Russie. C'est tout ce que la France aussi a fait pendant des années pour tenir la couille de nos pays. Voilà, donc... Mais, quelque part, la France est en train d'échouer parce qu'il n'y a pas un bon cas-signe derrière. C'est-à-dire que, lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, par exemple, l'ami Ouattara, qui est là-bas, c'est comme si personne d'autre n'a plus fréquenté dans les écoles françaises pour pouvoir aussi défendre ses intérêts aussi occultes que les autres ne peuvent pas défendre. Donc, il faut maintenir quelqu'un que... Bon, les gens disaient, entre parenthèses, des moumies à la tête des pouvoirs. Donc, des présidents qui, finalement, ne sont plus légitimes vis-à-vis de leur population et vis-à-vis de la communauté. Parce que, lorsque... Ils ont été élus. Le président Alassane Ouattara a été élu. Lorsque tous ces présidents... Afakondé a été élus. ...qui ont trucidé leur constitution. Comme talent que vous défendez. Quelles le sont ces présidents qui ont trucidé leur constitution ? Donc, on sait que l'élection a été par la fraude massive. Comme talent ? Comme tous, c'est comme ça. Tous ceux qui forcent pour être au pouvoir, mais c'est ça. Donc, c'est ça qu'ils reflètent vis-à-vis des autres. Quels conseils ils vont aller donner aux Maliens pour dire que vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas légal ? Non, ils ont dit que... Quel est votre cas ? Vous êtes passé sur des morts pour vous asseoir là-bas et vous continuez de reprimer vos populations. Donc, voilà là où nous sommes. Et la Russie est rentrée. Et c'est la guerre froide. La guerre froide, c'est le retour vraiment de la guerre froide en Afrique. Et je pense que peut-être à la langue, bien sûr, que la Russie aussi... Ce n'est pas un exemple à matière de droits... Oui, bien sûr, on l'a vu en Centrafrique. ...à matière de droits de l'homme. Mais peut-être qu'à la langue, c'est ce qui risque de redistribuer les cartes pour que les gens pensent, les gens sachent qu'on doit avoir aussi à la tête des pays africains et africains francophones des présidents légitimes et compétents qui peuvent gérer la monnaie. Et non, des gens à qui on a peur... On confie la monnaie de tout, 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 tout... De combien de pays là ? De 8 pays à... Oui, il y a les pays de la CEMAC également qu'on confie à un ministère de la France de gérer. C'est comme si nous, on n'a pas de ministère, on a la BCAO. Donc, tant que les choses vont aller ainsi, aujourd'hui, la Russie, si la Russie pénètre... Et je viens de parler de l'embargo qui a privé pendant longtemps les militaires maliens des moyens de défense. Mais si aujourd'hui, la Russie accepte leur livrer les moyens pour aller au front, mais pourquoi vous allez refuser ? Non, ils sont prêts. Ils ont tout. Quel est le mercenaire qui veut aller dans un pays ? Ils sont prêts à les placer. Donc, les gens doivent comprendre que nos richesses, tant que vous continuez d'utiliser les chefs d'État pour piller l'Afrique et que l'Afrique va demeurer pauvre, le djihadisme sera là et prendre la mer pour aller en Occident, les gens vont continuer de le faire et le sentiment anti-européen va continuer de s'accroître. Donc, la Russie bloquera toute résolution. Tout comme les États, je l'ai tout dernièrement, ont bloqué la résolution que les autres ont proposée pour pacifier Israël et... Et la Palestine. Et la Palestine. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, la Russie aussi dit, bon, pour tout ce que vous allez faire aussi les Occidentaux aujourd'hui, voilà, nous aussi, on va bloquer. Le Firmain, je veux voir ce combat. C'est du méli-mélo total. Comme on le dit souvent, au nord, il y a les Français qui occupent, vous l'aviez dit tout à l'heure, tout le nord. Au sud, il y a Goïta qui remportent une légère victoire, ce combat entre la Russie et la France. Comment, selon vous, elle va se passer ? Non, ils vont toujours... La France et la Russie vont toujours trouver un petit terrain d'entente. Mais ceux-là qui vont perdre, ce sont les Occidentaux. Ce sont les... Les Maliens. Les Maliens qui vont perdre. Parce que, vous savez, il y a déjà un sentiment anti-français dans toute l'Afrique et dans tout le Mali. Ça s'est ressenti l'année dernière, juste après le coup d'État, où les Maliens proposaient à la jeune d'opter pour les Russes, d'opter pour les Chinois, et de laisser de côté les Français. Ce qui va être difficile. Mais les Occidentaux, les Orientaux, ils arrivent, si on peut le dire, ici, ce n'est pas discriminatoire. Les Blancs, les Blancs vont toujours trouver des terrains d'entente. Ce n'est pas la première fois ce qui vient, ce qui est en train d'arriver. Entre-temps, entre Vladimir Poutine et Sarkozy, ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Vladimir Poutine disait à Sarkozy que lui dirige toute une fédération. Mais ce n'est pas lui qui va parler des droits de l'homme. Aujourd'hui, entre Vladimir Poutine et Macron, ça va... Entre-temps, ça allait bien. Mais avec cette histoire de Paris... Sarkozy et Poutine se sont réconciliés. Sarkozy a été allé à Moscou pour le voir. Oui, parce qu'ils sont réconciliés. Elle est devenue business man. Donc, il va toujours trouver des terrains d'entente. Je dis, ceux-là qui perdent, ceux-là qui perdent, ceux-là qui perdent, ceux-là qui perdent. Les Maliens, ils vont perdre parce que les occidentaux, les orientaux, ils trouvent toujours des mécanismes pour organiser des rencontres d'entente. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je me demande si les Maliens ou la jeune militaire n'a pas trahi le président togolais. Parce que vous imaginez quand vous avez vu le président togolais qui était en France à l'époque à l'Élysée, dans leur discussion entre le président togolais et le président français, ils ont parlé du Sahel et de la manière dont la transition s'organisait. Parce que le président togolais ici a reçu des responsables de ses militaires maliens. Et donc, on doit comprendre que le front de la Syngbe doit défendre la position française. Donc, la France n'est pas là pour défendre la position russe. qu'est-ce que la jeune venait dire au président togolais ? Est-ce que la jeune venait dire avec honnêteté au président togolais qu'ils ont choisi de se tourner vers la Russie ? Peut-être que le président togolais n'a jamais eu cette information. Et c'est aujourd'hui que peut-être ou depuis Ziyaki ou qui s'en rencontre qu'il est aussi en train de découvrir cette vérité-là. Le visage. Là, peut-être, il va lui falloir être ferme vis-à-vis de la jeune parce que la France en réalité va frapper fort. Parce que si la jeune reste là et la France ne fait rien, la France va se voir beaucoup plus faible et les Russes vont prendre le dessus. Et je suis sûr que les Russes ne vont pas prendre le dessus parce qu'ils vont toujours trouver d'intérêt d'attente. La France va dire je te cède ceci et les Russes aussi vont dire je te cède cette partie qui vont perdre ce sont les Maliens. Et on espère qu'ils seront libérés le président et le premier ministre. En tout cas, ils ont donné leur démission peut-être que ils sont sur la voie d'être libérés. CDAO et la communauté internationale changent de ton et rassurent la jeune Asimil Goethe et ses hommes. Je crois que la libération sera rapide. Je vous ai dit que par rapport au passé c'est des gens qui vont vouloir garder plus longtemps le président comment j'ai oublié son nom ? Le Bandao. Le Bandao. Ce qui est bizarre ce sont eux qui sont allés le chercher. Ils sont le ministre. À la retraite. Oui, oui, c'est normal. Firmin vient de donner des exemples. Quelle trahison au président Togolais Fornassime. Vous savez, ça me rappelle un livre écrit par le professeur Roger Danuwe. Je n'ai pas eu un livre. Mais tout d'un moment j'ai demandé le livre. Je ne trouve pas encore. Je ne le trouve plus. C'est comme il avait titré Eyadéma le diplomate ou le pyromane. Ça a été dédicacé à l'auditorium de l'université de l'Oumé. Donc, ce livre a décrit comment la diplomatie d'Eyadéma fonctionnait. Est-ce que vous voyez ? Je crois que Robert Doucet et son patron également sont en train d'être dans la même... Mais lorsque les gens vont sentir que vous êtes en train de les trahir avec la France parce que c'est comme si le pouvoir togolais est en train de faire un job pour la France comme il l'a dit. Donc, s'ils se sentent alors qu'ailleurs la Russie leur est plus favorable. Encore que je vous parle de cette histoire de livraison d'âmes avec Ibeka qui n'a pas tenu un embargo alors que la Russie ne respecte pas forcément ces histoires d'embargos. Il suffit des cargos ils n'ont pas besoin de passer par le pont au nom de Romain. Est-ce que vous voyez ? Donc, voilà, les gens cherchent des moyens pour s'en sortir. Donc, Bandao et Mokhtar et Rouan si tous offrent les garanties que vous aussi peut-être vous allez gérer votre transition comme le font les Tchadiens puisque c'est le Tchad qui devient le cas la jurisprudence donc si vous nous autorisez aussi on laisse les gens en paix mais on a perdu du temps pour rien on a perdu du temps pour rien vous savez que vous n'avez pas la force contraignante pour la jeune vous voulez parler de la CDAO de la CDAO je dis ce n'est pas en envoyant Goodlock Jonathan c'est président Nijuan ça fait du tourisme maintenant elle se voyait c'est pas c'est pas en envoyant là-bas et puis il est arrivé bon c'est enfant docile en train de négocier avec les militaires on va marquer la pause on va revenir pour parler de cela parce que la petite pause elle s'impose Sous-titrage Société Radio-Canada